Monsieur le Président d'Escur, Mesdames, Monsieur le Membre de la Commission, tout d'abord, merci de recevoir le Parti Pirate. Vous êtes dans la bonne voie. Vous repoussez les théories abstraites. L'abondance, le bon marché vous touche peu. Vous vous préoccupez surtout du sort du producteur. Vous le voulez affranchi de la concurrence extérieure. En un mot, vous voulez réserver le marché au produit. Nous venons vous offrir une admirable occasion d'appliquer, comment dirons-nous, votre théorie. Non, rien n'est plus trompeur que la théorie. Votre doctrine, votre système, votre principe, mais vous n'aimez pas les doctrines, vous avez horreur des systèmes. Et quant au principe, vous déclarez qu'il n'y en a pas en économie sociale. Nous dirons donc votre pratique. Votre pratique sans théorie et sans principe. En effet, nous subissons l'intolérable concurrence d'un rival étranger, placé à ce qu'il paraît dans des conditions tellement supérieures aux nôtres pour la production du contenu, qu'il en nonde notre marché à un prix fabuleusement réduit. Car aussitôt qu'il se montre, notre vente cesse. Tous les consommateurs s'adressent à lui et une branche d'industrie dont les ramifications sont innombrables est tout à coup frappée de la stagnation la plus complète. Ce rival qui n'est autre que l'Internet nous fait une guerre si acharnée que nous soupçonnons qu'il nous est suscité par le perfide oncle Sam, bonne diplomatie par les temps qui courent, d'autant qu'il a pour cette contrée orgueilleuse des ménagements dont il se dispense envergure. Vous aurez reconnu, mesdames, messieurs, le septième chapitre de la première série des sophismes économiques de l'économiste Frédéric Bastien, remanier pour l'occasion afin de donner à entendre sur le mode humoristique la substance du discours de nos contradicteurs les plus déterminés, si bien représentés devant cette commission par messieurs Cédoux et Delacroix, respectivement président et directeur de l'ALPA, que vous avez reçu récemment. Ils ont exprimé avec talent, parfois avec emphase, toujours avec conviction, mais aussi toujours en creux, l'exacte inverse de la position que nous allons défendre ensuite. Si je cite d'emblée Bastien, c'est pour moins faire assaut d'une érudition économique que je possède de manière superficielle que pour attester de la sorte que les pirates ne développent ni ne professent une vision gauchisante ou communisante ou même monolithique et qu'un auteur comme Frédéric Bastien, le penseur de référence de la forme historique du libéralisme intégral, a également droit de citer dans leur réflexion sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Et pour souligner aussi, par ce trait, que la philosophie de M. Cédoux, opposant déclarée au supposé consumérisme d'essence bruxelloise, selon lui, relève d'un véritable colbertisme new look qui l'incarne impeccablement, à coup d'accords et de budgets moyennés, de 5 millions d'euros par ici et par là, sans toujours préciser leur origine, sa digression sur les sophicas étant pour le moins obscure. La culture, l'art manifesté par le cinéma, la musique, le spectacle vivant, les arts plastiques sont des écosystèmes fragiles, nous en sommes d'accord. Mais fragiles comment ? Mais fragiles pourquoi ? Là est la question qui vaut et qui, je crois, nous rassemblent aujourd'hui. Trois mots pour prolonger cette brève introduction au rhizome, disons au nuage philosophique, le clarde et tendance actuellement, qui guide la réflexion des pirates que Maxime Rouquet, expert en matière de partage et ancien président du Parti Pirate, va vous présenter tout de suite après. Nous voici devant un paradoxe tout à fait emblématique de cette époque incertaine qu'il nous faut aborder avec vigilance mais avec défiance pour reprendre la recommandation présidentielle à l'endroit de ses diplomates. C'est sur ce terrain de la vigilance proactive et de la confiance dans l'avenir que le Parti Pirate représente aujourd'hui une voie spécifique et une force de proposition. En effet, le capitalisme de marché se heurte à une aporerie périlleuse pour lui. Elle lui est consubstantielle et d'un certain point de vue quasiment iatrogène. Les économistes et les économètres apportant autant de troubles que de solutions. Ainsi, dans la démonstration des producteurs d'œuvres cinématographiques, en réponse à la question portant sur les films les plus téléchargés, rien ne permet de déterminer si les longs-métrages les plus téléchargés l'ont été avant ou après leur vision au cinéma, ni même si leur supposé piratage n'a pas suscité des vocations de spectateurs de cinéma, substituant alors le cuir mou de leur couch au velours incarnat du siège de la salle obscure. Épineuse question sur laquelle les chiffres corrélés restent muets. Comme un rugbyman, je n'en ai pas la fière rure, qui tente la figure de cadrage-débordement, je vais examiner un exemple décalé. Celui d'un produit qui n'est pas au sens où le président de la Gaumont l'entend une œuvre d'art industriel, quoique la musique ne méconnaisse pas cette spécialité, en évoquant le cas d'un logiciel propriétaire, une fois n'est pas coutume dans la vue d'un pirate, et pas n'importe lequel parmi ces logiciels, mais celui dont la connaissance est désormais requise, l'un des fameux prérequis, de la part de celui ou celle qui prétend faire carrière dans le tertiaire aujourd'hui. J'ai nommé la suite bureautique Excel et Word. Au début de leur commercialisation, ces logiciels, qui ne faisaient pas encore bloc, étaient piratables, selon l'expression qui fait Flores de Dieu, par simple copie de leur exécutable. Le mécanisme était tellement simple qu'on pouvait parler de distribuabilité tacitement consentie, plus que de piratage. Autrement dit, la DTC étudiée par les marketeurs américains aujourd'hui. Puis, le succès se confirmant, avec l'accroissement de la base logicielle installée, les protections anticopiées ont été renforcées jusqu'à atteindre un degré d'inviolabilité qui correspond à l'acné de la distribution de sous-produits commerciaux. Nous l'aurons compris, la phase de DTC, distribuabilité tacitement consentie, a représenté une phase du marketing produit et, d'un point de vue économique, une phase assez géniale. Qui en parle ? Une fois assimilés, les examens des effets de la phase DTC a conduit de nombreux développeurs à proposer des versions dites d'essais gratuites de longue durée, ce qui rejoint la problématique des bétatesteurs, qui ne sont en rien, en réalité, des spécialistes. Puis, des versions éducation ou communautaire, gratuites, opposées d'une manière tout à fait formelle aux versions corporelles qui, elles, sont payantes. En réalité, on ne paye que l'assistance. Dans ce cas-là, le produit est strictement identique à une ou deux fonctionnalités près, Selon cette dynamique observée pour la distribution de certains logiciels commerciaux ou shareware, il n'est pas exclu d'envisager que, contrairement à l'idée reçue, quoique frappée au point du bon sens, dont le marketing est l'émis juré, lui qui transforme le besoin en désir et inversement, le téléchargement participe de manière notable au succès commercial final du produit. Par parenthèse, le foudroyant Gangnam Style semblerait en attester, car aujourd'hui, la masse critique de distribuabilité liée à sa visibilité ressentie n'est plus nationale, mais de facto mondiale. Il faut dépasser les 5 millions de vues sur YouTube pour exister. Notons au passage qu'il ne s'agit pas ici d'un effet de l'Internet, mais celui de la globalisation marchande. Or, les produits ne parviennent plus à atteindre cette masse critique de distribuabilité, la MCD, à l'aide de démarches marketing classiques devenues beaucoup trop chères à cette échelle. Le piratage remplit alors un rôle macroéconomique déterminant qui échappe à l'observateur sectoriel. Fût-il passionné d'art cinématographique ou lyrique, comme l'est Pascal Neyre ? Cet angle d'analyse déplace la question de savoir si l'on raisonne sur la promotion d'un champion national en l'occurrence en phase avec une ligne néo-colbertiste identifiée, le cinéma français, par exemple, que je distinguerai à l'occasion du cinéma d'expression française, qu'il s'agisse de celui des frères Dardenne et de Gué-Mahou-Gou, mais de savoir quelle place l'Europe et la France dans l'Europe, que nous espérons plus démocratique, la francophonie que nous espérons vivante dans un monde multipolaire et partant multilingue, occupera demain dans la production et la distribution globalisée de contenus. Pourquoi ai-je pris comme exemple liminaire celui du logiciel ? Parce que j'ai bien entendu M. Sédou déplorer qu'aujourd'hui, on n'aurait plus besoin de savoir lire. Contrairement à cette assertion, le logiciel incite à lire. « Mais il s'agit d'autres langues, pas toujours naturelles. Langage de commande, langage de script, comme Perle, Python, PHP et beaucoup d'autres. Code is poetry, comme le proclame et le programme, d'ailleurs, Matt Mullenweg. » Alors si M. Sédou est irremplaçable dans son rôle de producteur du cinéma qu'on aime, en tant qu'épistémologue des médias, ses déclarations souffrent de quelques approximations, d'autant plus quand il déclare de manière parallèle comme une réciproque aussi fâcheuse que rapide qu'avant Gutenberg, il n'y avait rien à lire. Il s'agit évidemment d'un raccourci hasardé. Tous les historiens des médias le savent, qui ont étudié la longue montée en puissance de l'imprimé face aux productions des scriptoriums. La victoire de la galaxie Gutenberg a été assurée non pas tant par le volume produit ni à la disposition du public, volume très faible au début, au regard du volume manuscrit produit par les congrégations ou les bas prix proposés, mais, bien au contraire, par la garantie d'absence de cacographie qui émaneait les versions des copistes. Par opposition, tout le monde connaît la tradition juive concernant les exemplaires manuscrits de la Torah qui doivent être exempts de toute rature pour être réputés valides. parallèles frappant avec les technologies numériques et les offres dites légales dont l'avantage est le respect intégral de l'œuvre. Puisque les acteurs quasi institutionnels de la culture ont pour habitude d'en appeler aux valeurs d'œufs, les pirates, par notre bouche, feront également appel aux valeurs morales de notre culture et en particulier à celles de la rigueur intellectuelle qui éclaire utilement le présent dont une partie non négligeable s'appelle l'intervueur. Permettez-moi enfin, ce qui aura sans doute l'apparence d'une digression décalée, d'évoquer, puisque nous sommes ensemble aujourd'hui pour travailler aux valeurs fondatrices de culture acte II, d'évoquer la naissance d'Athéna, partie intégrante de notre substrat culturel gréco-latin, puisque j'ai l'âge d'avoir des escoliers en lettres classiques de longtemps, un peu sud-hébreux, de grecs anciens et de latins. Athéna, nous dit le journaliste mythographe Indro Montanelli, est née toute armée du crâne de son père Zeus qui avait pour la coucher fait appel à Héphaïstos, fils boiteux de la Vierge Héra et dieu des enfers, des forgerons et fabriquant des objets magiques, c'est-à-dire cultuels. N'était-ce pas une bizarre vie que de faire naître la déesse de la sagesse et de la victoire militaire des mains du maître des enfers et des sortilèges ? N'en a-t-il pas été de même pour Internet accouché par le maître des enfers modernes qu'est le DARPA, émanation du DOD, le département de la défense américain, dont l'acronyme est un jeu de sonorité entre DAD, le père, et DED, la mort ? L'Internet est donc sorti tout armé de son interconnectivité modale pour résister au conflit nucléaire du crâne des penseurs du DARPA. Mais Internet s'est avéré très vite comme Athéna, le réceptacle et le vecteur d'une nouvelle sagesse comparable pour la génération Y, la génération pourquoi ou la next generation, à celle dont eurent besoin les Athéniens, littéralement les enfants d'Athéna, pour produire la démocratie qui reste la matrice de ceux qui défendent aujourd'hui sur et par le net l'égalité, la liberté et la fraternité, c'est-à-dire les pirates organisés en partie. L'Internet est une utopie et une uchronie au sens foucaldien du terme. C'est une utopie mais c'est surtout le lieu d'élaboration d'une sagesse à l'usage des générations futures laquelle à l'instar de l'innovation antique qui s'adressait à la génération suivant celle des Titans, s'adresse à celles et ceux qui poursuivront et dépasseront l'œuvre des bâtisseurs monopolistiques à laquelle M. Sédoux, par son parcours et ses brillants palmarès, appartient de facto. Si nous remercions tous les acteurs artistiques et économiques pour avoir contribué à l'exploit héroïque consistant à amener le cinéma français au deuxième rang mondial, il est également temps que la voix de nouveaux spectateurs préparés à de nouveaux spectacles, préparés à l'au-delà de la société de bordienne du spectacle, les internautes dont les pirates portent haut les couleurs soient entendus et considérés. C'est la raison de la présence de Maxime Rouquet et de moi-même aujourd'hui au nom du parti pirate devant votre commission. Un dernier mot cependant. Qu'il soit dans la tradition de l'hospitalité de se conformer aux pratiques de ses hôtes et nous avons, Maxime et moi, signé sans restriction mentale la cession des droits audiovisuels sur l'enregistrement de cet entretien. Qu'il me soit permis en retour de demander à ce que nos hôtes accèdent à l'une de nos traditions pirates en plaçant le contenu de ce vidéogramme sous la naissance CC By, c'est-à-dire Creative Commons ou mieux encore Art Libre. C'est la demande que j'adresse aux juristes de l'équipe gestionnaire du contenu enregistré à l'occasion du passage des représentants du parti pirate devant la commission. Je passe maintenant la parole, si vous me le permettez, à Maxime Rouquet que je vous ai très brièvement présenté et qui développera les aspects techniques de la position pirate concernant la gratuité du partage dans sa granularité fine avant d'en venir aux questions que ce dernier ne montera pas de susciter. Merci. Merci.